Agakure est un jeu de plis minimaliste. Les joueurs posent des cartes et des jetons pour tenter de remporter des plis. Dans Agakure, nous voilà transportés dans le Japon médiéval. Chaque joueur commence la partie avec 4 à 5 cartes et le même set de jetons Nobori. Les cartes restantes forment une pioche, le Yomi. La première phase d'une manche est une phase de choix. Dans l'ordre du tour, chacun choisit s'il veut jouer l'un de ses jetons Nobori. Les jetons permettent de gagner ou non des points à la fin de la manche, d'échanger ses cartes avec celles du Yomi, ou même de le regarder, ou de regarder le jeu d'un adversaire. Vient ensuite la phase de plis, divisée en tours. Chaque tour, le premier joueur choisit et pose une carte de sa main. S'il joue à un samouraï, les suivants doivent aussi en jouer un, si possible. Si c'est un villageois, ils sont libres de poser ce qu'ils veulent. Lorsque tout le monde a joué, celui qui a placé la carte de plus grande valeur l'emporte. Si un seul vieux fou a été joué, il vaut zéro. Mais s'il y en a plusieurs, le dernier joueur en avoir posé un remporte automatiquement le pli. Un nouveau tour commence ensuite avec le gagnant. Dernière phase du tour, une phase de décompte des points. Les joueurs gagnent un point par pli remporté, et celui qui a la carte 18 gagne un point supplémentaire. Mais attention, ceux qui n'ont marqué aucun pli perdent deux points. La partie prend fin après 5 à 9 manches, suivant le nombre de joueurs. Et celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Agakure est un petit jeu tout simple, mais efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?